Yomsoa accueille les pèlerins de la Socap. Pour conclure le mois dédié à la prière pour les fidèles défunts et les âmes du purgatoire, les membres de l'équan à Socap se sont rendus à la paroisse Saint-Joseph-Mukassa de Yomsoa du 29 au 30 novembre 2023. Après une nuit de prière et d'enseignement, Mgr Luc Onambélé, vicaire général numéro 1, a présidé la messe de clôture. Il était accompagné pour la circonstance de l'abbé Timothée Zogomifouma, vicaire épiscopal chargé des laïcs de l'abbé Kijiton Vendor, aumônier diocésain de la confrerie, ainsi que des prêtres de la zone pastorale des phoques. Au cours de son homélie, Mgr Luc Onambélé a invité l'Assemblée à imiter les vertus de Saint-André, apôtre et martyr. C'est la populace, en vue de la culture, Dieu ses ailes. L'Assemblée a eu lieu au jour que l'Église se lève de l'aspect de Saint-André, c'est parce que, justement, il y a un message que chacun a pu pouvoir garder en train de pouvoir de cette association. Pendant la célébration eucharistique, près de 100 nouveaux adhérents ont été bénis et envoyés en mission. Il faut le dire, cette bénédiction a été précédée par une préparation qui a duré trois ans. Elle était centrée sur le charisme du mouvement et la spiritualité de l'Église pour les défunts. Trois ans de formation, je me suis engagée aujourd'hui à prier pour les hommes du purgatoire, qui étaient aujourd'hui comme nous, et demain, nous aussi, on sera comme elles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de leurs activités annuelles, qui visent à consolider la spiritualité des membres et à renforcer leur appartenance à la confrérie. Pour moi, c'est une réussite, intérieurement, parce qu'on a regroupé à peu près 400 à 500 personnes, ce que je ne m'attendais pas. Terminé la messe, et avant de retourner chacun chez soi, les pèlerins ont partagé un repas fraternel ensemble. C'est aussi cela, honorer la mémoire des défunts.